Je pense que c'est quand François Hollande a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un deuxième mandat en tant que président de la République. Je pense que ça c'est un fait majeur dans notre histoire politique et je le considère comme l'événement majeur des dix derniers mois. Pour moi, qui suis un Européen convaincu, c'est le Brexit. Pour moi, l'Europe, c'est aussi la Grande-Bretagne. Et d'imaginer que la construction politique, économique et je dirais la construction que nous vivons depuis tant d'années avec nos partenaires européens pour la paix et pour tant d'autres combats puissent se faire sans la Grande-Bretagne, c'est vraiment un arrachement, c'est une surprise, un arrachement. On est dans la mondialisation, un monde complexe, un monde connecté, je dirais l'élection de Donald Trump. L'arrivée au pouvoir d'un candidat compensé, incapable de gagner la présidence avec une orientation clairement d'extrême droite, que certains voudraient qualifier de populisme, mais d'extrême droite. On s'est locaté en juillet dernier à Nice sur cet assassinat par un homme intégriste qui a détruit des vies, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.